Bonjour les secondes, alors on est ici aujourd'hui pour corriger les exercices sur les ensembles de nombres, le 2, le 3, le 6 et le 7. Avant de commencer, je vous ai remis ici en plein écran tous les ensembles de nombres que vous devez connaître. N, donc c'est l'ensemble des entiers naturels, donc tous les entiers qui sont positifs. Z, c'est les entiers naturels plus les négatifs, donc les positifs et les négatifs. C'est Z, c'est tous les entiers que vous connaissez, positifs et négatifs. Les décimaux, c'est ceux dont la partie décimale est finie. Les rationnels, c'est ceux dont la partie décimale n'est pas finie mais qui se répètent. Et les réels, c'est tous les autres, c'est tous les nombres que vous connaissez, donc ça englobe tous les autres nombres. Et ça se présente sous ce petit schéma d'ensemble inclus les uns dans les autres. Donc nous, nos exercices, c'était dans un premier temps déterminer si un nombre appartient ou non à des ensembles N, Z, D, Q et R. Voilà. Donc dans notre première partie, c'est 1 demi. Alors, où est-ce que pourrait être 1 demi ? Donc 1 demi, c'est bien 0,5. Et 0,5, c'est pas un entier, c'est un nombre à virgule. Donc si c'est pas un entier, c'est un nombre à virgule, il faut regarder sa partie décimale. Est-ce qu'elle se termine ? Bah oui, elle se termine. Donc c'est un décimal et ils disent quel est le plus petit ensemble de nombres auquel appartient chacun de ces nombres. Donc ici, 1 demi appartient à D. Ici, alors si on regarde un peu plus précisément, 1 demi, et bien ici, la preuve en plus, il est écrit juste là. Voilà. Donc il appartient bien à D, il appartient à Q, il appartient à R, mais il appartient pas à Z ni à N. Le 1 demi, là, il est bien dans le cercle D, il est aussi dans le cercle Q, mais il est pas dans le cercle Z. Voilà. Et on peut faire ça avec tous. Alors forcément, ils nous ont complété un peu la tâche pour le deuxième. Racine de 5. Donc racine de 5, on pourrait penser que c'est un nombre, on ne sait pas comment, donc on va le taper sur une calculatrice, on va voir ce que ça dit déjà, parce que voilà, racine de 5, je connais pas trop. Mais il me semble quand même que ça doit être qu'un réel. Alors racine de 5, ça fait ça, 2,23, 6, 7, 8, blablabla, blablabla, blablabla. Donc on a une partie décimale, mais qui ne se répète pas, qui est infinie, qui ne se répète pas. Donc ça, c'est bien un nombre réel, le plus petit ensemble auquel il appartient, c'est bien l'ensemble des nombres réels, 2, 23, 6, 0, blablabla, blablabla. Donc racine de 5, ça appartient à R. Et on peut continuer comme ça, le 3, c'est parti, 10 moins 4 sur 3, ben là, il faut faire un petit calcul, 10 moins 4 sur 3, ça fait 10 moins 4, 6, 6 sur 3, ça fait 2. Et là, 2, le plus petit ensemble auquel il appartient, c'est bien l'ensemble des nombres réels. C'est un entier, il n'y a pas de partie décimale, il est positif, donc le plus petit ensemble auquel il appartient, c'est bien l'ensemble des entiers naturels. Oh, regardons les filles, c'est là. Ok, on est bon pour la suite. Allez, et le 4, moins racine de 16, alors pareil, oulala, une racine messieurs dames, qu'est-ce que c'est que moins racine de 16 ? Ben c'est ni plus ni moins que moins 4, racine de 16 c'est 4 parce que 4 fois 4 ça fait 16. Et moins 4 ça appartient à quoi ? Ben ça appartient bien à n, mais... Euh non, ça n'appartient pas à n, ça appartient à z, excusez-moi. Voilà, c'est bien un entier, mais c'est un entier qui est relatif vu qu'il est négatif, celui-ci. Donc il appartient à z. Alors c'est pas parce qu'il est négatif qu'il est relatif. Euh, il est négatif, donc il appartient à l'ensemble z qu'il y a ici et pas à l'ensemble n vert qui est situé juste ici. Voilà. Alors pour le 2, on peut continuer pour le 3 et pour le 4. Pour le 3 et pour le 4, c'est le même principe. Donc c'est parti pour le 3. Euh, 1,5 plus 1,3 plus 1,6, donc là il faudrait faire le calcul. Mais, allez, on y va. 1,5 plus 1,3 plus 1,6, le dénominateur commun ici, ça va être donc 6. Donc 1,5 c'est fois 3, fois 3, donc ça fait 3,6ème. 1,3 ça fait 2,6ème. Et 1,6ème, ce qui nous donne donc 6,6ème, ce qui fait 1. Donc 1,5 plus 1,3 plus 1,6ème, ça fait 1. Et 1, ça appartient donc à n. Voilà. Alors on va bien revérifier. 1,5 c'est bien 3,6ème. 1,3 c'est bien 2,6ème. 1,6ème c'est bien 1,6ème. 3 plus 2, plus 1, ça fait 6, ça fait 1, ça appartient à n. Voilà. Pour le 2, pareil. Alors ça c'était petit 1, petit 2. 2, 3, 4, petit 2. Racine de 16 moins racine de 25. Racine de 16 moins racine de 25. Racine de 16, ça fait 4. Racine de 25, ça fait 5. Et oui, 5 fois 5, ça fait 25. Donc racine de 25, ça fait ça. 4 moins 5, ça fait moins 1. Donc tout ça, ça appartient à z. C'est le plus petit ensemble auquel il appartient. Et on peut continuer. 91 divisé par 7. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce nombre 91 divisé par 7 ? 91, ça n'a pas l'air de se diviser par quoi que ce soit. 7, ça a l'air d'être aussi un nombre premier. Et on va quand même vérifier à la calculatrice. 91 divisé par 7, ça fait 13. Ah bah si, 13 fois 7, 91. Donc on a bien 13 ici. Et ça, ça appartient à n. Et on peut continuer comme ça. Alors attention, pour le petit 4. Le petit 4, 34 divisé par 2. Moins racine de 289. Là, je pense qu'il y a une embrouille avec le racine de 289. Alors, on va regarder ce que ça fait. Racine de 289. Ce qui fait 17. Et 34 divisé par 2, ça fait 17 aussi. 17 moins 17. Ça fait 0. Tout ça, ça appartient à n. Voilà pour le 2 et le 3. On va faire le 4 maintenant. Alors le 4. Il n'y a plus de place. On va pousser ça. Hop là. Ici. Non. 2, 3, 6. Excusez-moi. Le 6. Lesquels de ces nombres sont décimaux ? Donc appartiennent à d dans ces cas-là. Donc est-ce que moins 5 est un nombre décimal ? Eh oui, moins 5 est un nombre décimal. On peut l'écrire comme ça. Moins 5,000. Et ça appartient bien à d. Il a bien une partie décimale. 0, 0, 0, 0. Du moins, c'est un entier. Mais si on lui rajoute une virgule, ça a bien une partie décimale. Ça appartient bien à d. Regardons. Moins 5, il se trouve où ? Il se trouve là, lui. Et tous ceux qui appartiennent à z appartiennent aussi à d. Les nombres qui sont compris dans le cercle jaune qu'il y a ici sont bien aussi compris dans le cercle vert qu'il y a autour. Donc, moins 5 appartient bien à d. Allez, on y va. 5 septième. Alors, 5 septième. Ça, c'était le 1. Ça, c'est le 2. 5 septième. Alors, le 5 septième. Combien ça vaut le 5 septième ? On ne sait pas vraiment. Donc, on va mettre un petit coup de calculette. Moi, je ne le sais pas. Mais je me doute bien que 5 septième, ça fait quelque chose de pas très très joli. Ah, si. Ça fait 0,714. 285. 714. 285, etc. Alors, la calculette, vous met le petit 3 là. La calculette met un petit 3 ici. Mais, en fait, il arrondit. Il arrondit ici. Le 2, il s'est transformé en 3. Parce que là, il avait 28. Donc, le 28, il l'arrondit en 3 là. Et on a bien une partie décimale qui se répète. Sauf que, lorsqu'on a une partie décimale qui se répète, ce n'est pas du tout un décimal. C'est un rationnel. Il appartient à cette partie là. Donc, si j'avais à placer 5 septième, je le mettrai ici. Pourquoi ? Parce que la partie décimale n'est pas finie. Elle continue à l'infini. Donc, celui-ci, il n'appartient pas aux décimaux. Donc, il est dans le cercle violet ici. Et donc, pas dans le vert. Donc, il est situé ici. Donc, pas dans le vert. Donc, il n'appartient pas aux décimaux. Et on peut continuer comme ça sur tout le reste de l'exercice. Donc, par exemple, 3 quarantièmes. Alors, 3 quarantièmes, combien ça vaut ? Bon, essayons à la calculatrice. 3 divisé par 40, ça nous donne 0,075. Alors, ce n'est pas approximatif. C'est égal à 0,075. Il a bien une partie décimale qui se termine. Donc, c'est bien un décimal. Si je prends 40 tiers, maintenant, c'est l'inverse. Attention, 40 tiers. À 40 tiers, il me semble qu'il n'est pas décimale du tout. Pourquoi ? Parce que 40 divisé par 3, ça ne va pas faire un nombre qui se termine. On va vérifier. 40 divisé par 3, en effet, ça fait 13,333333333. Et ça, vu que ça continue à l'infini, ce n'est pas décimale. C'est rationnel, mais ce n'est pas décimale. Voilà pour le 6. On va faire le 7, comme ça, ça sera fait. Voilà. C'est un vrai-faux. Donc, ça va aller assez vite. Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est toujours vraie. Et si elle est fausse, donner un contre-exemple. Donc, la différence de deux nombres entiers naturels est un entier naturel. Alors, est-ce que ça pourrait être vrai ou est-ce que ça pourrait être faux ? Est-ce qu'elle est tout le temps vraie ou tout le temps fausse ? Il faudrait prendre des exemples. De la différence de deux entiers naturels. Bon, ben, prenons 7 et 5. 7 moins 5, ça fait 2. Ça appartient bien à n. Ça a l'air de marcher. Sauf que... On peut faire un peu plus rotor, un peu plus tordu. Si je prends, par exemple, 3 et 4. 3 moins 4, ça fait moins 2. Ça n'appartient pas à n. On vient de trouver un contre-exemple. Donc, 1. C'est faux. 2, maintenant. Le quotient de deux nombres décimaux est un nombre décimal. Alors, essayons. 2,5 divisé par, disons, 7 ou 7,5 divisé par 2,5. J'ai pris deux nombres décimaux. Alors, 7,5 divisé par 2,5, à mon avis, ça devrait faire quelque chose qui va bien. Ça fait 3. Donc, ça a l'air de marcher, pareil. Ça appartient à n. Donc, ça appartient à d. Donc, ça a l'air de marcher. Mais on peut faire plus rotor. De la même manière, essayons de faire l'inverse. Par exemple, 2,5 qui est un nombre décimal, divisé par un autre nombre décimal. Ça fait la même chose qu'un tiers. Si j'ai pris l'inverse et un tiers, ce n'est pas un décimal. Je rappelle qu'un tiers, c'est environ égal à 0,333333333. Une infinité de 3 derrière. Donc, la partie décimale n'est pas finie. Donc, ce n'est pas un nombre décimal. Donc là, de la même manière, c'est faux. Alors, regardons le suivant. Le quotient de deux nombres réels est un nombre rationnel. De la même manière, deux nombres réels est un nombre rationnel. Alors, si je prends par exemple un nombre réel 1,714 divisé par 8,42, ça ressemblerait quand même à un nombre rationnel, ce truc. Donc là, on ne peut pas vraiment savoir si ça appartient à R ou non. Alors, ça appartient à R, ça c'est forcé. Mais est-ce que ça appartient à Q ? Alors ça, on ne sait pas vraiment si ça appartient à Q ou non. Essayons de voir si on ne peut pas trouver un contre-exemple. Donc, un des contre-exemples, qui sera assez facile à trouver, regardez, c'est racine de 2 sur 2. Racine de 2, c'est un nombre réel, divisé par 2, ça va aussi rester un nombre réel. Alors, racine de 2 sur 2, par exemple, ça doit faire... Alors, si mes sueurs sont bons, racine de 2, c'est 1,414 divisé par 2, ça fait 0, environ 0,707 blablablabla, 106 blablabla. Voilà, tout ça, ça n'appartient pas à Q. Par contre, bien sûr, ça appartient à R. Si le racine de 2 est situé ici, ou le racine de 5 est situé ici, racine de 5 sur 2, racine de 2 sur 2, ça reste dans R, et ce n'est pas dans Q. Donc, pour l'instant, tout est faux. Au moins que je me sois vraiment trompé, mais tout est faux. Et le dernier, le produit d'un nombre rationnel par un nombre entier relatif est un nombre rationnel. Ah, c'est plus difficile de trouver un contre-exemple, parce que celle-ci est vraie. 1 cinquième fois moins... Moins 2 fois 1 cinquième, ça fait moins 2 cinquièmes. Et moins 2 cinquièmes, c'est bien un entier rationnel. Et là, on ne trouvera pas de contre-exemple. Et là, ça semble plutôt vrai, la 4. Voilà, on peut difficilement trouver un nombre qui, lorsque c'est un produit d'un rationnel par un entier, devienne réel, par exemple. Donc, devienne réel. Ne devienne plus rationnel. Sorte de l'ensemble des rationnels. Donc, voilà. On peut en prendre d'autres, si vous voulez. Un entier relatif, par exemple. Je peux prendre 3, c'est un entier relatif. Et puis, un rationnel 17 sur 18. Voilà. Tout ça, ça fait 3 fois 17. 3 fois 17, ça fait 51. Ça fait 21, ça fait 30. Ouais, c'est ça. 51 sur 18, ça appartient encore à Q. Voilà. Et puis, voilà. Alors, on pourra le démontrer. Alors, ce n'est pas si difficile que ça. Ça, c'est un entier relatif. Fois A sur B. Entier, entier relatif, entier relatif. Un entier relatif, fois un entier relatif. Ça fait aussi encore un entier relatif. KA, c'est un entier relatif. B, c'est un entier relatif. Donc, KA sur B, ça fera un entier relatif. Donc, voilà, ça appartient bien. KA sur B, ça fera bien rationnel. Donc, ça appartient bien à K. Voilà pour cette toute petite vidéo. 15 petites minutes pour corriger mes 4 premiers petits exercices du chapitre. Ensemble de nombres. Voilà. Merci de m'avoir écouté.